Oye, oye, peuple de Konoha, waouh, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine, de mon côté j'ai envie de vous dire que ça va, mais je suis grave content de pouvoir me dire qu'aujourd'hui on va pouvoir discuter vous et moi, évidemment nous allons parler d'anime, mais plus que cela, nous allons plonger dans l'univers de l'occultisme, et j'ai donc une question pour vous, qui ne s'est jamais dit j'aimerais pouvoir communiquer avec l'outre-monde, voir des fantômes, ou même rencontrer une personne qui nous permettrait de découvrir cet univers, quitte à voir des choses géniales comme horrifiques, mais c'est ce que va nous proposer l'anime du jour, à savoir découvrir ce monde là à travers des shamanes qui peuvent communiquer avec les morts et qui vont faire le pont entre l'outre-monde et nous, aujourd'hui nous allons parler de Shaman King Alors, dans cette vidéo, nous allons principalement parler de Shaman King 2021 disponible sur Netflix, à de très rares occasions nous allons évoquer la série qui est sortie quelques années plus tôt sur Foss Kids Il faut savoir que globalement, entre les deux, il n'y a pas grand chose qui change, notamment sur les premiers épisodes qui vont nous permettre, en fait, dans la version de 2021, de redécouvrir le personnage de Yo, qui s'avère être un jeune shaman, qui a pour objectif de participer à un tournoi pour affronter d'autres shamanes et ainsi devenir le roi des shamanes Et donc, tout le long de ce pèlerinage, on va le suivre rencontrant des personnes qui vont devenir ses potes, d'autres personnes qui vont devenir ses ennemis Et tout le long de ce pèlerinage, ce sera aussi l'occasion pour l'anime d'introduire, de développer son univers autour des pouvoirs shamaniques qui vont nous être montrés d'une façon, pour ma foi, qui est plutôt originale Donc ça, c'était, on va dire, un petit peu pour l'introduction A partir de maintenant, je vais rentrer dans le vif du sujet Je vais vous expliquer en quoi, pour moi, Shaman King 2021 est une occasion manquée, voire une déception Ça y est, on y est C'est le fameux moment où je veux mettre le doigt sur ce qui me dérange dans la version de 2021 de Shaman King C'est le côté rush and cut Et le pire, c'est que cet aspect-là, en fait, va durer jusqu'aux derniers épisodes Et j'ai presque envie de dire, limite, ça a un peu gâché mon visionnage Mais je vais être un peu plus explicite On va s'attarder, ne serait-ce que sur l'introduction Vous savez, c'est ce fameux moment où on va nous introduire les notions et les règles de cet univers-là Mais surtout, c'est l'occasion de nous présenter les personnages qu'on va suivre tout le long de l'aventure Par exemple, si on s'attarde sur Ouro Ouro, dans la version de 2021 Sa quasi-première rencontre avec le spectateur et Yo C'est au moment où, justement, ces deux-là vont se taper dessus Et c'est un combat durant lequel ils vont discuter vite fait de ce que représente pour eux le fait d'être Shaman King Et après ce combat, ils vont se retrouver chez Yo, ils vont se taper une bonne bière Et ils vont se dire, waouh, j'ai trop l'impression que tu es mon frère d'une autre mère Et moi, je suis en mode, mais what ? Ça fait même pas 20 minutes que vous connaissez À quel moment vous en arrivez à penser cela ? Moi, c'est le genre d'amitié pour lesquels j'ai du mal à accorder un minimum de légitimité Parce que je me dis qu'en fait, les gars n'ont pas vécu suffisamment pour arriver à cette conclusion Si on s'attarde sur la version de 2001 Et qu'on s'arrête encore une fois sur le personnage d'Ororo Il va avoir droit à un épisode introductif Dans lequel il va avoir sa propre péripétie Qui, à un moment donné, va croiser le chemin de Yo Va être pour eux l'occasion d'apprendre à se connaître De se présenter Et de pourquoi pas traîner ensemble quelques jours Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'à un moment donné Il va falloir qu'ils s'affrontent pour le tournoi des Shaman dans la phase 1 Et donc, au dehors de cette surprise-là Au moment du combat, ils vont encore une fois, si on peut s'exprimer en ces termes Discuter de ce qu'est-ce que ça fait d'être le roi des Shaman Et qu'est-ce que ça implique A la fin de ce combat-là, ils vont se retrouver chez Yo Se taper une bonne bière Et se redire J'ai l'impression qu'il était mon frère Mais d'une autre mère Moi, déjà, à titre personnel, j'y crois déjà beaucoup plus Parce que je me dis que Précédemment, on nous a donné des éléments qui nous permettront d'y croire Et du coup, cette amitié Elle ne sera pas sortie de nulle part Encore une fois, à mes yeux Ce côté rush and cut Ça, c'est pour tous les personnages qu'on va rencontrer dans la version de 2021 Et je dirais même que ça s'aggrave avec le temps Parce que tout le long de son aventure Yo va croiser des personnes Ils vont se taper dessus L'un va perdre, l'autre va gagner Peu importe Mais ils vont rejoindre le groupe Par rapport à Yo C'est-à-dire que le lien et le ciment social du groupe C'est Yo, mais que par exemple Entre Ororo et Ren Ou Ren et Ryu Et inversement Il n'y a pas forcément de lien Et c'est là, en fait, que va arriver La deuxième partie de Shaman King Qui est consacrée à la phase 2 du tournoi Le moment où ils vont devoir trouver le village de Dobby L'un lieu où va se tenir cette fameuse deuxième phase Et là, encore une fois C'est rushé de fou malade dans la version de 2021 Alors que dans la version de 2001 Ils ont compris ce que ça veut dire en road trip Parce que là, en fait, dans cette deuxième phase On va suivre de nouveaux acteurs Qui vont interagir entre eux Et en fait, ce qu'ils ont fait C'est qu'ils ont mis quelques épisodes Entre le départ de Tokyo jusqu'à Dobby Durant lesquels, en fait, le groupe Va vivre des choses ensemble Va apprendre à être soudé Découvrir certains aspects Qu'ils ne connaissaient pas forcément Durant la première partie Même certains personnages, comme Ororo Vont s'extraire du groupe Nous permettant de les découvrir sur un nouveau jour Et quand ils arrivent au village de Dobby Pour former les équipes Mais tu sens que Même si l'alchimie, elle n'est pas ouf Il y a un minimum de background Alors que dans la version de 2021 Ils arrivent au village de Dobby Ils forment des équipes Mais c'est limite Parce qu'il faut faire des équipes Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'alchimie Entre les personnages Et je trouve ça un peu beaucoup dommage Mais je vais m'arrêter là Sur l'aspect rush and cut de l'anime En tout cas pour les liens entre les personnages Parce qu'en fait Ça se distille sur tous les autres aspects de l'anime Les combats Même si on sait nous teaser Et nous dire que là ça va être long Rush and cut Les combats ne durent pas longtemps Et c'est dommage Parce qu'en vérité À un moment dans l'anime Les gars vont avoir des power-up Et des pouvoirs complètement fumés Et tu t'attendrais à avoir des combats dantesques Ce n'est pas du tout ce qui va se passer en vérité Parce que les combats ne durent pas très longtemps Mais on ne va pas non plus passer 10 ans là-dessus Je pense que vous avez compris Où je voulais en venir Avec cette notion de rush and cut Maintenant on va faire un petit détour Sur les points positifs de l'anime Parce qu'il faut dire ce qu'il y a Il y en a Et c'est surtout autour Des éléments informatifs Qu'on nous apporte tout le long de l'anime Parce que j'ai publicité la version de 2001 Mais il y a pas mal de choses qui nous ont été lâchées à l'époque En mode Tiens Tu vas devoir faire avec cette information Je pense notamment à la relation entre Anna et Yo Qui n'a jamais été exploité dans la version de 2001 Et bien Dans la version de 2021 Nous avons droit carrément à un arc Qui va nous expliquer comment Yo a rencontré Anna Quel genre de personne elle était avant de devenir sa fiancée Et on se rend compte que c'était une jeune fille Qui était capable de lire dans les pensées Et ses pensées étaient tellement négatives autour d'elle Qu'elle s'est retrouvée dans une espèce de forme de solitude Pour ne jamais rentrer en contact avec ces gens là Et cette solitude là a fini par créer des démons autour d'elle Et c'est à ce moment là qu'elle va rencontrer Yo Qui va l'extirper de cette solitude Et vraiment Quand tu me dis que Yo et Anna sont ensemble Bah là Bah typiquement j'y crois C'est compréhensible Ils vont même encore plus loin Ils vont nous expliquer comment Yo a obtenu son collier Et ça nous permettra en fait de découvrir le personnage de Matamune Et indirectement En apprendre un peu plus sur Aho Qui est finalement un très grand mystère pour nous Dans la version de 2001 Et typiquement ça fait partie des choses qui font extrêmement plaisir Et en dehors de ça C'est même l'univers de Shaman King Qui va être étoffé Avec de nouvelles mythologies De nouveaux mythes Ça va être l'introduction par exemple des esprits alimentaires Dont fait partie le fantôme gardien de Aho Donc il y a vraiment Il y a des trucs qui sont pas mal stylés Il y a aussi les entraînements qui sont assez originaux Parce que finalement c'est quoi Shaman King ? C'est un anime qui va parler de mortalité C'est un anime qui va parler d'esprit et de fantôme Et les gars peuvent se faire trucider Aller s'entraîner en enfer Rencontrer pourquoi pas leurs ancêtres Ou leurs plus grands démons Revenir dans le monde réel En mode Super Saiyan On a débloqué un nouveau stade Et franchement c'est plutôt pas mal Après vers la fin Ça part un petit peu dans l'abus Où genre les gars limite se suicident Pour devenir le fantôme gardien de Aho Ou de quelqu'un d'autre Non c'est plutôt pas mal A la fois drôle mais c'est en mode Pfff la mort Qu'est-ce que c'est finalement pour un Shaman ? Donc voilà il y a ces parties là que j'ai bien aimées Ah oui c'est assez étrange Les personnages qui sont arrivés après Ren Eux par contre ont eu droit à du développement Le personnage de Joko par exemple Je l'ai toujours trouvé très stylé Très comique Et bien dans la version de 2021 On va nous expliquer qui il est D'où il vient On apprend qu'il a fait partie d'un gang Et ça va finir par lui retomber dessus Donc il y a vraiment tout un tas d'éléments intéressants Qui font que l'anime est juste incroyable Sur ces aspects là j'entends Et ensuite pour terminer Le personnage de Aho Waouh mais c'est charismatique de fou Mais c'est juste charismatique de fou Sa manière d'interagir avec les autres Sa manière de considérer les autres Franchement c'était pas mal Et ne serait-ce que la fin Où tu t'en rends compte qu'en vérité En fait Aho n'est victime de sa propre haine Et que c'est pas le méchant en réalité Mais c'est plutôt la personne Dont on doit sauver De sa propre rage De sa propre haine Tu te dis Ah ouais là quand même Il y a un discours Qui est plutôt pas mal intéressant Mais c'est bâclé C'est bâclé C'est bâclé Donc au final On en revient toujours Au rush and cut Et moi je trouve ça Que c'est un petit peu dommage Donc moi j'ai essayé De faire un tour très exhaustif De l'anime Je suis pas rentré dans les détails Donc je vous invite à me dire En commentaire Qu'est-ce que vous avez pensé de la vidéo Qu'est-ce que vous avez pensé De Shaman King 2021 Si vous l'avez vu Et d'ici à ce que ça se passe Evidemment je vous souhaite Une très belle et longue vie